Amis et spectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Bois à Savoir. Aujourd'hui, nous sommes à la tour D, au plateau, à la rencontre de nos étudiants stagiaires. Alors, pour plus de détails, suivez-nous. Au nom de Ouattara Ducati, je suis ingénieur informaticien au service informatique de la DRH du ministère de l'Université Nationale. Disons que j'en sais quand même grande chose sur l'UVCI, parce que moi, je suis tuteur de l'UVCI depuis bientôt trois ans. Donc, je pense que nous nous attendons déjà sur la quatrième année. Il y a eu la chance de commencer avec la première vague, qui a dit que la première promotion de l'UVCI a fait que tuteur. Donc, nous sommes de ceux-là même qui accompagnons le projet depuis lors. Donc, il y a eu une grande connaissance de l'UVCI, de ce qu'ils font. Et j'encourage déjà même pas mal d'amis et connaissances à aller vers l'université pour vraiment apprendre la chose. Ici, nous avons deux stagiaires de l'UVCI. C'est déjà une chance pour nous de les avoir. Et en matière du travail, ils sont enthousiastes, dynamiques. Donc, vraiment, il n'y a rien à dire sur leur rapport au travail et leur engouement également du travail. Donc, c'est à saluer. Je l'ai fait ici déjà pour ce qu'il faut. D'abord, il faut déjà céder nos stagiaires en deux catégories. Il y a Lune, qui est mademoiselle Cicide. Elle est encore étudiante et elle est stagiaire ici, en même temps qu'elle suit le cours à l'université. Et le second, qui est M. Kaku, qui est lui-même fonctionnaire, travailleur, je suis avec nous. Et c'est lorsqu'il a voulu apprendre un peu plus sur la chose informatique, il s'est inscrit à l'UVCI. Donc, lui, il était déjà là. Il était déjà métenoncier à nos services. Il est déjà, il est tous cinq ans. Donc, lui, en tant que M. Kaku, lui, en tant que métenoncier, c'est quasiment le métenoncier de toute la DRH. Donc, vraiment, en termes de dynamique, d'efficacité, il est le meilleur ici. Il est le meilleur. Donc, c'est avec plaisir qu'on travaille avec lui depuis lors. Donc, la seconde, c'est mademoiselle Cicide. Elle est arrivée, disons que ça fait bientôt six mois, qu'elle est avec nous. Donc, elle, son apport dans nos services, elle s'occupe de... On a un cahier de registres qui... En fait, on enregistre les défenses sorties des agents du ministère. Donc, lorsqu'ils arrivent, c'est elle qui les reçoit, qui est théorique, puis bon, ensuite, elle remplit le formulaire, et puis ça va directement à la Prod-17. De la Prod-17, ça va ensuite au cabinet pour signature. Donc, c'est un peu le premier rôle qu'elle a ici. Le second rôle ici, c'est-à-dire qu'on est deux à trois informatiques, c'est-à-dire qu'ils l'encadrent. Elle dit que, lorsqu'il y a des projets, au niveau de la DRH, des projets bien sûr informatiques, on lui donne également des tâches à exécuter, à travailler. Donc, avec elle, on fait rapidement une mise à jour pour qu'elle puisse être, disons, le même diapason que certains, pour prendre le travail pour les différents projets qu'on a au sein du ministère. Donc, à la DRH, nous travaillons plutôt bien. Par exemple, dans le cadre du stage, je travaille sur une application d'autorisation de sortie de territoire. En fait, pour les agences de l'éducation nationale, à chaque fois que je vais sortir du territoire, ils viennent faire une demande d'autorisation de sortie du territoire à la DRH. Et tout ça présent, cette demande a été faite de façon manuette. Donc, là, pour mon stage, je suis en volée de prendre sa numérique dans le numériser cela. Donc, je suis chargée de faire l'application, de concevoir l'application, pouvoir numériser cela et éviter que les agents reviennent ici pour remplir tout le temps le registre. Parce que ce sont les langages qui ont été appris à l'école qui sont mis en application ici. Donc, disons, tout ce qui a été théoriquement appris à l'école, c'est ce qu'on met en application. D'abord, je ne pensais pas de l'essayer et je n'avais pas choisi de faire l'informatique. Mais non. Après, cette enseignée, on nous a dit que c'était une autre université et que c'était la première fois qu'il y avait une informatique au public. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas l'essayer ? Et bon, j'ai commencé et ça m'a pris un instant. Moi, c'est le cas de l'éducation nationale et étudiant à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je suis en train de parler de l'université virtuelle à travers les médias, sur Internet. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai voulu m'inscrire. Vu que c'est virtuel, c'est en ligne, je n'ai pas besoin d'être présent, étant donné que je travaille déjà. Quand j'ai vu, ça m'a parlé, donc je me suis inscrit. Ça me permet de ne pas être présent puisque je travaille déjà. Et en plus, les filières qui sont pour l'université virtuelle sont en accord avec ce que je fais, comme je suis informaticien. Donc, pour pouvoir continuer ma formation, étant donné que je travaille déjà, j'ai voulu opter pour l'université virtuelle. Je tiens à remercier le division de l'université de l'UVC et tous nos encadres et tout ce qui est pour vous. J'encourage ceux qui n'ont pas fini les études et qui travaillent déjà. On sait que c'est difficile de continuer parce qu'une fois que vous commencez à travailler, c'est un peu évident de continuer. Mais avec les cours à distance, ça me permet de terminer. Surtout que moi, je travaille à Bidjan et que je ne réside pas à Bidjan. Donc, avec les cours à distance, ça me permet de terminer mon programme. Je les horte, toute la jeunesse ivoïne, à s'intéresser aux tiques. Parce que c'est le métier de l'avenir. On ne peut pas faire l'informatique. On ne peut pas avoir étudié l'informatique et être sans emploi demain, ce n'est pas possible. Donc, je demande, j'ai sorti de freiner, mais, sincèrement, toute la jeunesse à s'intéresser aux tiques. Vraiment, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir réguler vraiment le taux de chômage qui est vraiment grandissant. Parce qu'avec certaines bases, même des l'informatiques, certains jeunes peuvent s'installer à leur propre hôte. Et tout suffit dans le métier qu'ils auront choisi. Donc, c'est plus ça. Nous sommes à la fin de notre émission et nous avons pensé que les jeunes travaillent ici dans de bonnes conditions et même que certains fonctionnels s'intéressent à l'investissement du Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.